La Victoria, nénuphar géant d'Amazonie, couramment appelée nénuphar royal, a été découverte en 1801 par le botaniste Tadeusz Ayncke, puis cultivée à Kewgarden, près de Londres, à partir de 1846. Il fut baptisé Victoria en hommage à la reine Victoria. Deux espèces sont très proches, Victoria amazonica et Victoria cruziana. La Victoria cruziana est cultivée à partir de graines qui sont grosses comme des petits pois. Ces graines sont semées en février dans une eau chaude à 28-30 degrés, avec beaucoup de luminosité. Et à partir de cette graine, on va obtenir des petites feuilles très fines, comme de l'herbe au départ. Ces petites feuilles vont s'allonger, donc les feuilles suivantes seront pointues, puis on obtiendra des feuilles circulaires sans rebord, et à un moment donné, les feuilles suivantes vont former des rebords, et on appelle ce nénuphar moulagato. Sur les pétioles et sur le revers des feuilles, vous avez des grosses épines coriaces qui vont protéger la plante contre les prédateurs aquatiques essentiellement. Et les nervures portant le limbe sont très proéminentes pour permettre une structure porteuse de ce limbe, qui fait quand même de 1,50 m à 2,50 m de diamètre en culture. Ce nénuphar, à partir du moment où il a constitué une dizaine de feuilles, va commencer à former des fleurs. La floraison de la Victoria est assez particulière, puisque vous avez une seule fleur à la fois. Cette fleur s'ouvre blanche au crépuscule, va émettre un parfum d'ananas. Une réaction thermochimique va s'opérer, ce qui va provoquer une montée de température de 30 à 34 degrés dans la fleur, qui va augmenter l'attractivité par rapport à un petit coléoptère. Et à l'aube, la fleur se referme, en fermant quelques coléoptères. Et le crépuscule suivant, la fleur va se rouvrir d'une couleur très rosée, presque rougeâtre. Libérant les coléoptères qui sont chargés de pollen et qui iront polliniser une autre fleur. Ensuite, la fleur ayant été pollinisée, va couler et former son fruit, qui est une grosse baie globuleuse, dans laquelle on va retrouvera ces graines qu'on avait au départ, et qui peuvent d'ailleurs être consommées crues. Donc c'est également une graine qui est consommable. La plus grande feuille de nénuphar géant d'Amazonie jamais mesurée a atteint 2,78 m de diamètre en 2005, dans le jardin de la Rinconada, près de Santa Cruz, en Bolivie. Abonnez-vous !